Une arrivée sous le signe de la chaleur, ensuite les joueurs ont simplement pris possession de leur chambre à l'hôtel, ont découvert un petit peu l'environnement qui va être le nôtre là pendant les trois premiers matchs et ensuite il y a eu les entraînements, ça y est maintenant on a vite trouvé un petit peu notre notre routine quotidienne avant le premier match. Oui c'est vrai qu'on a tous les jours un terrain d'entraînement différent. Jusqu'à maintenant on a eu le premier jour, nous sommes allés sur le terrain d'entraînement de Galatasaray. Aujourd'hui nous étions sur un autre terrain près du stade olympique. On a vraiment eu deux très bonnes pelouses, les conditions parfaites. Simplement il faisait peut-être un petit peu trop chaud. C'est un inconvénient parce que c'est vrai qu'il y a tout de suite beaucoup moins de rythme. Même lors du premier entraînement on s'est rendu compte que les joueurs étaient un petit peu à la peine. C'était tout à fait logique étant donné qu'il y avait eu le voyage, il y a l'adaptation du climat. Maintenant aujourd'hui on a eu une séance nettement meilleure, qui a été bonne, avec beaucoup de concentration, beaucoup d'applications. Je pense qu'ils ont hâte maintenant, on le sent, ils sont beaucoup à la recherche du petit bobo, ils sont très à l'écoute de leur corps, ce qui est un signe à mon avis de l'approche du premier match. Donc là je crois que maintenant on a hâte d'arriver à cette première rencontre. Ça fait maintenant plus de quinze jours que nous sommes ensemble, on a envie de rentrer dans du concret. On a toujours essayé de bien rentrer dans une compétition. Là on a affaire à une belle équipe du Ghana, on les a observées un petit peu. Je crois que c'est une équipe qui à chaque participation va assez loin. Ils sont dans toutes les lignes solides, physiquement c'est du costaud, il y a des joueurs avec du talent individuellement. Donc ça va être un match très difficile, surtout qu'en plus c'est le premier match, quelquefois ce genre d'équipe il vaut mieux les rencontrer au bout de deux ou trois matchs. Là ils vont être pleins d'envie et puis il y aura la chaleur également qui sera un élément qui sera plus en leur faveur qu'en la nôtre. Je pense que leur style de jeu est beaucoup plus inattendu. Ils sont capables de mettre beaucoup de puissance et en même temps d'y ajouter des actions individuelles qui mettront en âge n'importe quelle équipe. Je pense que nous on peut s'appuyer sur un collectif qui tourne bien depuis un petit moment maintenant. J'espère que ce collectif ne va pas se dérégler. Je pense que les joueurs ont très envie, ont envie d'aller loin dans cette Coupe du Monde donc on peut leur faire confiance. Je crois qu'en dehors de leur talent, en dehors de leur qualité de footballeur, ils y ajoutent un élément qui est indispensable, c'est leur solidarité, j'ai envie de dire leur amitié. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un peu à faire à des gamins qui se retrouvent à la rentrée des classes et qui sont très très heureux d'être ensemble, de vivre ensemble. C'est toujours plus facile avant les premiers matchs officiels, mais je crois quand même que c'est un élément qui va être très important pour nous. Je pense que quand on est en difficulté, si les joueurs s'entendent bien, s'ils ont envie de se défoncer les uns pour les autres parce qu'ils le montrent tous les jours, dans la vie, au quotidien, je crois que c'est un élément qui peut les aider à aller encore plus loin. Je crois que c'est un élément qui peut les aider à aller encore plus loin.